Sophia, oui Sophia. Sophia. Alors, donc Sophia vient en fait de passer la journée avec plein de militants qui nous ont rejoints aujourd'hui à Paris pour préparer le 14 et puis aussi pour réfléchir à la lutte en général et sur les actions de lutte et peut-être un peu sur le futur ou ça sera plutôt pour demain pour le futur? Oui, c'est pour le... D'abord, le sujet c'est ça. D'abord tu vas te présenter, tu nous dis un peu d'où tu viens, qui tu es. Alors, qui es-tu? Oui, alors je m'appelle Sophia, je suis grec, mais j'habite en Écosse. Je suis membre de la plateforme transnationale, plateforme de grève transnationale sociale. Et que c'est une... Ce n'est pas une organisation, c'est un network. D'accord, c'est un réseau. Oui, c'est un réseau des activistes européens qui croient qu'on peut utiliser la grève transnationale comme un outil de lutte pour changer. Et qu'il faut travailler ensemble et ne pas se séparer par les... Les frontières. Les frontières, oui. D'accord. Et ça, c'est le principe de cette réseau. D'accord. Mais toi-même, qu'est-ce qui... Toi, je crois que j'ai eu l'occasion de dialoguer avec toi. Tu es en Écosse. Oui, oui. Donc tu vis en Écosse. Qu'est-ce que tu fais là-bas, si ce n'est pas un mystère ? Oui. Non, ce n'est pas un mystère. Je suis professeure à l'Université d'Edimbourg. D'accord. Et à l'École des Beaux-Arts. D'accord. Mais je suis... J'ai des... Mes idées politiques, les idées de gauche, de la révolution, socialisme, tout ça. Et je crois que ce que vous faites maintenant en France, c'est très important. C'est au front de la lutte. Ils font changer le monde, ils font changer l'Union européenne, tout. Et alors, vous faites un travail excellent. Alors, c'est pour ça que j'observe tout ça. Et nous apprenons beaucoup de choses qu'il faut utiliser dans les autres pays de l'Europe. D'accord. Et il faut travailler ensemble. Alors, la plateforme de la grève transnationale sociale, nous sommes venus ici parce que la France est une inspiration pour nous. D'accord. Et on va revenir... Enfin, la France. La France de Nuit Debout. Oui. Oui, 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 oui. D'accord. Non, mais ça pourrait être valse. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a voulu avoir notre réunion sur la place. Mais il pleuvait. Ah. Dame Ned. Oui. Mais on va venir de nouveau en octobre à Paris. Ah oui, parce qu'on sait qu'en octobre, il ne pleuvra pas à Paris. Non, on va faire un événement très grand. On va inviter beaucoup de gens pour trois jours pour discuter de la possibilité de la grève transnationale sociale comme un outil de lutte. C'est presque une nouvelle internationale, ça ? Parce que la première grande réunion de l'internationale, c'était dans les années 1820, quelque chose comme ça, en Angleterre, à Londres. Oui, oui. C'était un peu plus le Royaume-Uni, plus l'Europe, à travers la Grèce. Oui. Mais la plateforme que nous avons, ce n'est pas un truc qui a été créé au Royaume-Uni. D'accord. C'est une... Moi, je rejoins le réseau en septembre. Oui. Mais c'était des Italiens et des Allemands. D'accord. Et des Polonais. Ah, donc ça existait déjà en septembre. Oui, oui, oui. Il existe depuis deux ans. Oui, ok. Et on a fait un grand événement à Poznan, à Pologne, en septembre. C'était la première fois que j'avais visité. D'accord. Et j'étais là et j'ai fait le live streaming de la réunion à Poznan. D'accord. Sur Bambuser ou sur Periscope ? Et non, c'était au live stream. D'accord. Pendant ce temps-là, maintenant, j'utilise Bambuser plus tard. Alors, après le 1er mars, on a eu un événement européen. D'accord. Et c'était comme des démonstrations dans tous les pays de l'Europe, des petites choses. Oui, oui. Pour attirer l'attention sur ce principe de la grève transnationale. D'accord. C'était pas une grève, c'était des discussions sur la grève. D'accord. Donc, c'est un débat sur... Est-ce qu'il est pertinent d'agir de manière transnationale, c'est ça ? Oui. C'est ça, la réalité ? Oui, parce que l'ennemi, le capitalisme, tout ça, c'est un monstre global. Oui, c'est ça. Alors, il faut avoir des façons globales et des mécanismes globales de lutter. D'accord. C'est ça, c'est cette idée transnationale. D'accord. Alors, je sais pas si tu sais, mais en Pologne, il y a un article qui est paru il y a quelques jours sur un courrier qui a été envoyé par 13 pays européens à la Commission européenne pour protester contre la manière dont les routiers en Allemagne et en France étaient protégés. Donc, en Allemagne, il y a un tarif de 8,50 euros qu'ils considéraient beaucoup trop élevé. Et il y a un certain nombre de documents administratifs que doit posséder un conducteur quand il traverse la France qui aussi, pour eux, étaient un peu trop. Donc, ils ont accusé finalement ces deux pays-là, l'Allemagne et la France, d'être protectionnistes. Et donc, ça montre bien que dans d'autres pays européens, il y a une volonté quand même de tirer vers le capital, vers le néolibéralisme au sens français du terme, pour le coup. Voilà, et c'est ça aussi qui fait qu'à la Commission européenne, on nous impose ce cadre législatif pour la loi travail. Alors, est-ce que tu penses que l'action peut, l'action des mouvements sociaux peuvent atteindre ces pays-là ? Parce qu'on parle notamment de la Grèce, parce que la Grèce faisait partie de ces signataires-là. Il y avait la Pologne, évidemment, mais il y a la Roumanie, la Bulgarie. Enfin, il y a des pays qui, en matière de routeurs, de routiers, abaissent énormément les conditions de travail. Donc, comment on fait pour atteindre ces pays-là ? Je n'ai pas un mécanisme, une solution pour ça. Mais un des buts de la plateforme est d'expliquer aux gens que ça se fait exprès. Alors, il nous met contre nous-mêmes. D'accord. Et le gouvernement, même ici, en France, ils font des trucs comme ça. On discutait aujourd'hui. Il y avait quelques Français de syndicats dans notre réunion. Ils expliquaient comment le gouvernement donnait de l'argent à certaines professions et pas de l'argent. Pour diviser les luttes. Alors, il faut continuer à expliquer aux gens à faire des débats, à faire des démonstrations, des performances pour éduquer les gens pour arrêter à faire ça. La seule solution est d'éduquer les gens pour arrêter. Mais ça va prendre un peu de temps. D'accord. Et donc, alors, du coup, c'est peut-être l'objet des deux journées, la journée d'aujourd'hui. Oui, oui. C'est comment vous faites pour transmettre des messages, j'imagine. Est-ce que c'était ça le programme de la journée ? Quel était l'objectif de la journée ? L'objectif de la journée était plutôt de discuter entre nous pour préparer l'événement en octobre. D'accord. C'était plutôt ça. Mais on a le Facebook et on a parfois le live streaming. Non, aujourd'hui, je fais le live streaming, mais c'était un privé parce qu'il y avait des personnes autour de la table qui ne voulaient pas être... Filmer et à l'image, oui. Mais d'habitude, on fait le live streaming. D'accord. Des organisations différentes. D'accord, attention au micro. Oui. Alors, le message est diffusé par les organisations qui sont membres du réseau. D'accord. Alors, est-ce que... J'imagine que ça ressemble un peu à la Tour de Babel, tout ça. Vous avez un peu tous ces manières différentes de parler. Oui. Et puis, des cultures différentes du travail. Oui, oui, c'est vrai. La France a une histoire un peu particulière avec le CNR. On en a parlé un peu juste avant. Mais d'autres pays ont d'autres cultures, en Italie, en Espagne, en France, évidemment, en Angleterre, en Allemagne, en Grèce. Enfin, voilà. Bref, chaque pays a sa culture. Alors, est-ce que c'est... Comment on fait pour aller au-delà de ça ? Oui. Ce n'est pas très facile, toujours. Par exemple, quand on écrit un texte pour présenter, pour diffuser ce qu'on fait, et parfois, c'est difficile parce qu'on a des styles différents d'écrire. Mais nous sommes un groupe de gens qui veulent discuter. On parle, on explique. On dit, par exemple, que si on utilise ce style, en Angleterre, au Royaume-Uni, les gens ne vont pas lire ce texte. Et puis, on change parfois, ou une autre fois, on ne change pas. Et c'est... Je crois que nous sommes fortunate. Chanceux. Chanceux. Oui, parce que nous sommes tous, nous ne sommes pas égoïstes. Oui. Attention au micro. On écoute, on écoute, on écoute, on veut, on essaye de comprendre les différences. Ce n'est pas toujours facile, mais on... Par exemple, la notion de travail en Angleterre, l'investissement personnel en Angleterre, n'est pas forcément le même que celui qu'en France. Parce qu'en France, avec les 35 heures, il y a une notion du loisir et du temps familial qui est apparu, qui est assez récente globalement, mais qui est quand même apparu et qui fait la différence avec des pays comme l'Angleterre. On ne va même pas parler des États-Unis, où ils ont deux semaines de vacances, trois semaines de vacances par an. Mais quand on a autant de différences, comment on fait pour s'accorder sur une plateforme sociale commune ? Parce que c'est ça que ça signifie. Parce que s'il y a une grève transnationale sur le social, ça veut dire qu'il y a une sorte d'accord transnationale qui doit se faire sur une plateforme, j'imagine. Oui, un sujet que nous avons discuté aujourd'hui, c'est qu'en Royaume-Uni, les gens ont perdu, ils n'ont pas d'espoir de faire quelque chose. Oui, c'est complètement... Beaucoup de Français sont résignés aussi. Oui, et ma collègue, elle disait que si on arrive à faire les gens avoir un peu de l'espoir, ça sera très important. Non, ça sera très, très important. Et on a essayé de trouver comment faire. Elle a proposé qu'il faut avoir des principes qui... Les gens ont besoin d'avoir quelque chose dans leur imagination pour pouvoir avoir de l'espoir et tout ça. Il faut diffuser le message d'une façon qui fait les gens imaginer un peu un futur. Mais est-ce que ce n'est pas du marketing ? C'est presque. Je pensais à ce terme pendant ce moment-là. Je me suis dit, oh, voilà, c'est le marketing de la lutte. Mais ce n'est pas mauvais pour moi. Parce que si on ne change pas le message, c'est la chose que nous voulons dire. Il faut trouver une métaphore, une métaphore, on peut le dire, ou quelque chose qui est plus familial dans un pays ou un autre pays. C'est peut-être le marketing, mais le marketing, il peut manipuler les gens aussi. Mais on ne veut pas manipuler, on veut communiquer. On veut trouver la meilleure façon de communiquer le message pour que les gens comprennent le message. D'autant plus que c'est compliqué, puisque les premières personnes qui souffrent des conditions capitalistes ou des effets du capitalisme sont des gens qui sont en général pas très bien éduqués, qui ont peu de diplômes. Donc c'est d'autant plus difficile d'atteindre cette cible-là. Parce que justement, ils ont déjà la peur ou l'impossibilité de connaître une autre langue. Il y a des difficultés comme ça. En France, pas tout le monde parle anglais. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les Espagnols, les Italiens, les Anglais, les Allemands. Et donc, c'est un enjeu vraiment particulier. Alors moi, je m'en réjouis parce que ça veut dire, effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une globalisation du capitalisme et il devrait y avoir aussi une globalisation des luttes. Mais ça, ça ressemble à ce qu'on... c'était l'alter mondialisme. Il y a quelques années, de 2003, de 2004, il y avait le Forum Social Européen Mondial qui avait été fait en France, etc. Donc ça, ce sont des idées qui existent depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il a besoin de renaître ? Oui, c'est ça. C'est un autre sujet que... Parfois, on dit, par exemple, il y a des gens qui disent... « Oh, une nuit debout, c'est comme Occupy. Occupy a raté. Il n'a pas réussi. Occupy, c'était une... » « Une occupation de... » Non, non. Les gens croient que Occupy est un mouvement qui est fini. Ah oui. Il n'a rien réussi. Il n'a pas réussi. Alors, ils commencent à dire « Oh, c'est la même chose. » Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose absolument pas. Et puis, je ne dirais pas qu'il a échoué puisqu'il s'est transformé, plutôt. Oui, exactement. Exactement. Et moi, je travaille avec des Espagnols à Edimbourg. « La nuit debout, Edimbourg. Ce sont les Espagnols qui font ça. » Qui font la nuit debout. Et ce sont des Espagnols qui étaient à Occupy, 15M. Oui, oui, le 15M. Et maintenant, ils font « La nuit debout. » D'accord. Et ils disent « C'est différent chaque fois. C'est différent. » Et se transforme. C'est exactement ça. Et alors, j'ai oublié maintenant la question. Est-ce que l'alter-mondialisme avait un peu disparu ? Il y avait les forums sociaux qui devaient avoir lieu chaque année, en même temps que Davos, par protestation vis-à-vis de cette réunion des grands chefs. Et on a l'impression que cette idée-là est un peu partie. Oui, mais ça revient. Mais ça revient avec une forme différente. D'accord. Et le changement, c'est une théorie de la longue durée, la durée longue de transformation. Et moi, je crois beaucoup à ça parce qu'il y a des petites choses qui arrivent et il y a des échecs aussi. Mais puis, les expériences dans l'expérience collective des groupes, ça revient d'une autre façon. Et on continue. Mais il faut patienter. D'accord. Il faut patienter et travailler. Patienter et travailler et travailler. Alors, du coup, ça mène sur quoi ? Est-ce que ça mène sur un mouvement politique ou est-ce que ça mène sur un courant philosophique ? Personnellement, je crois que c'est tous les deux. Un mouvement philosophique, c'est quoi ? C'est une nouvelle façon de penser. On a besoin de... Une nouvelle manière de requestionner le monde. Oui. Alors, on a besoin de ça. Alors, la méthode philosophique est très importante parce qu'il nous donne une méthode de poser des questions, des questions qui sont au centre. Et puis, la politique nous donne des méthodes de lutte, des méthodes d'organisation. Alors, il faut utiliser tous les deux. Et aussi, les luttes sociales aussi. Oui, les luttes sociales. Alors, c'est beaucoup de choses en même temps qu'il faut utiliser. Ce n'est pas la politique seule. C'est un peu limité. Mais alors, structurellement, est-ce que ça veut dire que ça remet en... Est-ce que vous remettez en cause aussi la démocratie représentative ? Est-ce qu'il y a une idée derrière ça ? Eh... On n'a pas... Vous savez, j'ai reçu Podemos. J'ai reçu les députés européens de Podemos. Et je leur ai posé ces questions-là un peu. Je leur ai dit, mais il y a un paradoxe quand même. Oui. Vous étiez sur la place. Oui. Ou en tout cas, vous étiez au 15ème. Oui. Il y avait une vraie contestation du mouvement politique parce qu'il ne respectait plus le peuple. Et vous, vous engagez ? Oui. Et ils se sont engagés dans un mouvement européen. Et ensuite, dans un mouvement municipal. Donc, ils dirigent des villes. Donc, ils se sont engagés dans un mouvement vraiment de contrôle. Oui. Et de pouvoir. Oui. Et donc, alors, quel est ce rapport avec... Comment on imagine... Est-ce que... Pardon, je suis un peu long, mais... On dit qu'un mouvement syndical, c'est un mouvement de revendication. Oui. On dit qu'un mouvement politique, c'est un mouvement de structuration, d'organisation de la société. Oui. À peu près. Oui. Dans quel sens ? Et si maintenant nous parlons de la plateforme... Oui. La plateforme ne s'occupe pas de cette question. C'est seulement la question de la grève transnationale. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un Français dans le... Et il a proposé qu'il faut penser à la dette. Oui. La dette et comment tourner ça... Comment... Il a proposé qu'il faut utiliser cette idée de... C'est comment... De blocage ? Le blocage. Demander d'arrêter les dettes, de ne pas payer les dettes. D'accord. Et que ça devienne une chose qu'on dit dans la plateforme. La revendication principale. Oui, oui. Mais je ne crois pas que ça ait été très accepté. Très accepté. Parce que c'était... Il a devenu quelque chose qui n'est pas directement lié à la grève. Moi, je pense que c'est directement lié à la grève. Ben oui, parce que c'est ça le message. Il y a même Moscovici, qui est un ancien ministre des Finances, mais qui est maintenant commissaire à l'économie en Europe. Et lui aussi, il dit, voilà, il y a un problème. La France dérape trop sur ses dépenses. Et donc, il essaye de contrôler un peu les choses. Et donc, on a cette contrainte-là, qui impliquerait justement de passer à un système avec un peu plus d'austérité. Et surtout, avec un peu plus de libéralisation du monde du travail. Mais alors, à la plateforme, on ne discute pas sur ces sujets-là. On ne discute pas sur la démocratie directe. C'est seulement cette question de la grève transnationale. C'est comment organiser une grève avec des gens qui n'ont pas de profession aussi. Oui, les chômeurs. Les chômeurs. Et comment trouver un mécanisme pour avoir les chômeurs aussi dans la grève. C'est ça le centre de la discussion. On ne discute pas de... Ce n'est pas une plateforme générale. Politique, ou en tout cas avec des revendications, c'est ça. Non, non, non. Parce que tu penses que ce sont des sujets qui sont encore trop différents pour qu'on puisse avoir quelque chose. Parce qu'est-ce qu'il faudrait peut-être avoir un parti transnational qui fasse des propositions et sur lequel, justement, il puisse y avoir une sorte d'accord commun ? À la plateforme, nous voulons avoir des revendications seulement sur la grève et les salaires. Par exemple, un salaire minimum européen, des choses comme ça. Oui, alors les Français ne vont pas être contents. Parce que si on commence à faire la moyenne des salaires européens, je crains qu'on soit plutôt dans la marge haute. Mais moi, j'ai posé cette question plusieurs fois. et je me suis dit peut-être qu'il faut inventer une formule qui change le plan des pays. Mais en fait, ça, ça parle d'harmonisation fiscale. Et quand on parle d'harmonisation fiscale, à mon avis, il y a beaucoup de pays qui disent non hors de question. Et en ce moment où il y a le Brexit, ne surtout pas parler de choses qui fâchent à l'Angleterre. Parce qu'ils pourraient avoir envie de vraiment partir. Donc là, on commence à devenir la question du salaire. Pour le coup, c'est éminemment politique. Oui, oui. D'accord, donc vous organisez le mois d'octobre. Il y avait aussi une autre question, une petite parenthèse. Et puis on va peut-être passer à autre chose. Comment ça se passe, une nuit debout à Edinburgh ? Parce que moi, je sais comment ça se passe à Place de la République. Alors, est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que c'est plusieurs jours par semaine ? Non. C'est comment ? Non, c'était en fait, on a commencé à Glasgow, la première. Et c'était à cause de moi parce que j'étais très passionnée avec ça. Parce que je regardais tous les périscopes dès le premier jour de la nuit debout ici. Oui, d'accord. De Rémi, tu étais parmi les 80 000, c'est ça ? Oui. Alors, je voudrais commencer le mouvement de la nuit debout en Écosse. Parce qu'Écosse est un pays politique et progressif. On peut le faire. Mais nous sommes dans une île. Et les gens ne peuvent pas penser qu'il y a des choses qui arrivent dans d'autres pays. D'accord. Alors, je vais insister, je trouvais deux collègues. Et on a commencé une nuit debout à Glasgow. Mais ça n'a pas duré longtemps. D'accord. On a fait trois fois en dimanche, 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 dimanche. Et puis, moi, je commençais la nuit debout à Edinburgh parce que j'habite à Edinburgh. Et c'était impossible de voyager. Faire l'aller-retour. C'est combien de kilomètres entre les deux ? Et c'est 45 miles, 60 kilomètres. D'accord. Et j'ai un boulot à l'université et des autres organisations et tout ça. D'accord. Mais ça ne va pas très bien. Alors, les gens, on a un peu, un peu de... Les gens ne sont pas venus nombreux. Non. Alors, maintenant, nous allons commencer un nouveau système. Et on va faire une assemblée en route. Ah oui, itinérante. Ah oui, itinérante. Itinérante. Et dans des endroits différents dans la ville. D'accord. Et chaque fois, aller dans un endroit où il y a un problème. Alors, la dimanche prochaine, on va aller dans une occupation qui a quelque chose à faire pour des logements. Il y a des gens, il y a des gens dans l'autre. Et alors, on va aller là-bas avec des anarchistes et des gens et commencer à travailler sur ça. Et puis, deux semaines plus tard, on va aller dans un autre endroit de la ville. D'accord. Et arrêter les assemblées ouvertes, comme ça, sans sujet pour le moment. D'accord. Alors, on va commencer ça et puis après, on va revenir à l'Assemblée générale. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce que vous vous posez aussi la question du quoi ? Est-ce que vous vous posez la question de quoi faire ? Est-ce qu'il faut proposer quelque chose ? Ou est-ce que c'est plutôt du soutien et de l'accompagnement dans la difficulté des gens ? Ou est-ce que vous vous posez vraiment la question de dire, bon, il faut qu'on trouve des solutions ? Oui, nous allons essayer de trouver des solutions. D'accord. C'est une question de logement et des évictions. Évictions. Les évictions qui sont partout en Europe. Des exclusions, on appelle ça. Oui. Alors, on va essayer de trouver des solutions. Écosse est un pays qui peut faire ça parce que pendant le moment du référendum pour l'indépendance de l'Écosse, il y avait beaucoup, les gens se sont politisés et ils ont développé des idées, des systèmes. Alors, ça arrive déjà, mais seulement pour les trucs qui sont très locaux. D'accord. Très locaux. Oui. Alors, moi, j'espère qu'on peut utiliser cette possibilité des Écosse et l'expérience d'avoir des idées, de participer, de se politiser et pour pouvoir nous connecter avec l'Europe et la France. C'est fantastique. C'est des enjeux extraordinaires. Alors, du coup, tout ça, ça va nous emmener à octobre. Donc, à octobre, est-ce que tu peux déjà nous dévoiler un peu ce que vous avez prévu ou ce que vous imaginez? Et j'imagine que ce sera un peu comme l'événement à Pologne l'année passée. Et on va demander aux organisations et réseaux qui vont présenter, faire des présentations, et de faire des présentations sur des sujets différents, la grève, les outils, des luttes, des trucs comme ça. Et on va avoir des présentations et des discussions et puis avoir des conclusions, des choses que nous voulons faire. C'est comme ça. Et nous espérons que nous aurons des organisations françaises dans ce débat. Mais ça sera en France, vous avez dit, non? Mais oui, mais oui, mais il faut trouver parce que nous n'avons pas beaucoup de français. Nous avons très peu de français dans l'organisation. D'accord. Bon, on passe l'appel. Mais oui, et nous voulons avoir des français aussi, pas seulement de Paris, mais de toutes les régions, parce que les régions sont très différentes, Marseille, Lyon, Poitou, Clermont-Ferrand, Toulouse. Tout ça, oui. Alors, nous voulons trouver des organisations qui sont intéressées à cette idée de la grève transnationale sociale pour venir participer à ce débat. D'accord. Superbe. C'est un sacré programme, en tout cas. Si ce n'est pas un programme politique. Merci beaucoup. Écoute, je te souhaite bon courage. Tu repars demain? Je repars demain, demain soir. D'accord, mais il y a encore une journée, je crois, demain, non? Non, 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 non. D'accord. Non, mais moi, je crois peut-être que j'allais à Nanterre. Moi, pour voir... Pour aller voir un peu ce qui se passe là-bas, c'est ça? Peut-être. C'est la curiosité un peu. Voilà, parce qu'il y a aussi à Nanterre où il y a un gros rassemblement. Donc, nous, on devait y aller, mais apparemment, ils n'aiment pas trop les médias. Ils n'aiment pas les médias. Oui, on m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de caméra. Mais ce n'est pas bon, ça, parce que la caméra est le... C'est ça que je pense. S'il n'y avait pas de Payscope, la nuit debout, il n'y a rien aux médias, le mainstream media. Il n'y a rien du tout. Alors, tout ça, c'est très, très important. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des gens qui sont sur une vision différente des choses. Mais ça peut peut-être coexister à côté d'un autre. Oui, 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 oui. Bon, parfait. Sur ce consensus, tout à fait nuit debout, siens. Donc, on vous laisse, on va passer un petit sujet. Alors, je ne sais plus à quel sujet, sur quoi va être le... Il n'y a plus rien? Bon, on lance un sujet, donc. Non, on va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne. Donc, nous allons rendre l'antenne. Donc, rondons l'antenne. Et le petit panneau est ici. Donc, Sophia, on va quitter l'antenne. Tu vois, regarde, voilà. Ça, c'est toutes les personnes qui nous ont demandé. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas tout le monde. Oui. Il y a beaucoup de monde à Paris. Et puis, il y a des gens à Bayonne, à Jean-Charles, évidemment, auxquels on pense amicalement. Il y a Basta, qui nous file un coup de main pour faire le JT. Merci encore, Basta. Il y a Pierre, qui va bientôt nous rejoindre, de Corse. Voilà. Il y a du monde qui nous rejoint, qui nous aide. Donc, un grand merci à vous. Donc, on vous abandonne. Il reste toujours de la place, bien sûr. N'hésitez pas à venir nous filer un coup de main, si vous voulez nous aider, sur la place ou dans le virtuel, comme on dit. Et voilà. Donc, je vous remercie. Une grande salutation à tous.